Max, toujours présent. depuis deux ans et elle est déjà devant dans ce 1500 mètres derrière il y a déribé Val Keji qui était sur 800 à Eugene Laura Muir déjà médaillé elle aussi en bronze à Eugene et c'est une fan à scène qui se place en dernière position sans surprise que vous regardez la course de derrière alors quelle va être la technique de Faispip Kegon qui maîtrise tellement tellement l'exercice on se demande vraiment par quel miracle elle pourrait être battue aujourd'hui mais c'est un grand championnat avec au bout peut-être pour elle un troisième titre mondial Stouffer Edel la seule femme avec trois titres mondiaux sur 1500 mètres alors on est parti sur les bases de 4, 0-4 ça va s'accélérer tranquillement l'équipe Kegon là elle peut contrôler son allure parce que personne ne va chercher à l'attaquer elle est tellement crainte et respectée c'est un peu ce qui se passe avec Jacob Indubritzen que personne n'ose attaquer par crainte ensuite vient de prendre la réaction de plein fouet et de le payer ensuite Faispip Kegon toujours devant au passage alors qu'il reste maintenant 800 mètres à faire courir c'est aussi ça que vous apporte des séries de victoires sur vos adversaires c'est ce respect qui fait que vous pouvez contrôler la course Birke Aïlom l'Ethiopienne, l'autre Ethiopienne qui se replace, la championne du monde Junior aussi qui se replace ça a ralenti et voilà c'est en train de s'accélérer maintenant parce qu'on avait fait un deuxième tour plus lent que le premier et Siphan Hassan toujours derrière pour l'instant ça accélère, ça va préparer l'accélération plus forte qu'il y aura encore à la cloche il y a Laura Muir qui est là il y a Guiri B. Beltéji aussi qui suit le rythme de Faisp Segon qui va franchement accélérer maintenant peut-être à 500 mètres de l'arrivée B. Beltéji qui se porte à hauteur et ça y est, ça y est elle accélère maintenant Faisp Segon, la record woman de la discipline qui accélère à 354 de la ligne Faisp Segon pour aller chercher peut-être au bout un troisième titre mondial je peux vous dire que là ça fait mal derrière tout de suite on le voit, ça s'étire 3-12 à 1200, 3-12 à 1200 mètres maintenant 300 mètres encore à parcourir Faisp Segon qui est en train de détruire tout le monde derrière attention à Siphan Hassan qui est en train de faire l'extérieur pour revenir se positionner en troisième position oui mais ça veut dire qu'elle court plus vite que Kip Yegon là il va falloir en remettre, donc elle compte son retard mais derrière Kip Yegon va sans doute être capable d'en remettre Ah Siphan Hassan, attention, qui est en train de doubler Veltéji à l'entrée de la dernière ligne droite Faisp Segon qui ne sera pas inquiété et qui va devenir tout simplement la première femme de l'histoire avec 3 tripes sur 1500 mètres le chrono sera anecdotique, c'est pas grave Faisp Segon, triple champion du monde du 1500 mètres Siphan Hassan chrono anecdotique 3,54 on était après 800 mètres sur des bases de 4,07 pour vous dire à quel point ça fait mal à tous les adversaires l'accélération qui a produit par Faisp Segon progressive il y aura tout gagné tout gagné pour vous dire à quel point ça va être tout est